Seigneur Votre Dieu, je te remercie et je te bénis encore pour ce moment précieux et que tu vies de nous accueillir à ta l'Éternel quand nous sommes là à pour toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Béni soit ton nom. Merci pour la disposition de cœur de mes frères et soeurs dans cette salle place qui sont venus écouter, non pas moi et non. Jésus que je croisse et que moi je l'ai diminué. Et que toute pensée de captif soit ramenée à l'obéissance des arts à parole. Nous reçois ton nom, Père. Merci pour ces quelques minutes que tu m'as accordé devant ce peuple. Parce que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui es le Dieu Tout-Puissant, qui es le Dieu Tout-Puissant et que toute gloire intervienne. Jésus, priez Père, dans le nom de Jésus, et dans le nom de ton Fils-Né. Amen. 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 Un voix à Dieu. J'ai entendu, on a chanté ici, là, du ciel, sur la terre, jusqu'au tombeau. Amen. Il est ce tombe-là, ce Dieu-là que nous venons chercher. Il est le Seigneur, on est le Seigneur. Amen. Amen. Il est Jésus de Nazareth, le roi de Hôte. Au revoir. Alléluia. Amen. Il faut que nous sachions la personne que nous venons chercher. Il est comment, il a fait quoi, il peut faire quoi. Jusqu'au haut, aujourd'hui. Alléluia. Alors, parce qu'il y a des gens qui disent que les temps de miracles sont finis. Oh, les miracles, c'était seulement au temps des apôtres. Non. Parce qu'il dit dans le bret 13, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, un éternel, un mort. Il faut faire attention avec les enseignements, vous pouvez entendre en dehors d'une assemblée. On dit que non, les miracles se sont arrêtés avec les arts apôtres. Moi, j'ai dit deux fois. Mais si les miracles se sont arrêtés, pourquoi nous continuons à prêcher la parole de Dieu jusqu'au haut, aujourd'hui ? Il fallait aussi la parole de Dieu, que ça arrête au haut, aussi, parce qu'il n'y a plus de miracles. Moi, j'ai dit, mais si aujourd'hui, les gens ne puissent pas voir la main de Dieu dans leur vie, cette génération, nous allons mettre Dieu en doute. On a dit, mais oh, on a entendu, il a prêché ci, il a prêché là. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons en rien ? Alléluia. Amen. Alors, mais comme Dieu est Dieu, c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, il continue de le faire. Mais au moment voulu par lui-même. Alléluia. Amen. Il fait comme il le veut. Au moment voulu par lui-même. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la vie. Au moment voulu par lui-même. Il peut le faire. Donc, nous ne sommes là-bas pour donner des ordres à Dieu. Il fait les choses, c'est non ça, à volant, hanté. Parce qu'il connaît ce qui se passe dans nos cœurs. Jésus que nous prions, il n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est venu pour donner l'art à la vie. Il a démontré le jour qu'il expirait, et les gens sortaient dans le tombeau. Qu'est-ce que vous avez compris ? Amen. Le jour où il mourait sur la croix, et de l'autre côté, les tombeaux s'ouvraient pour que les morts ressuscitent. Les gens sont en sorti. Donc, lui est venu pour donner l'art à la vie. Il faut savoir à qui tu as cru, à qui moi j'ai cru. Mais c'est lui-même, c'est le même Dieu-là, il donne des avertissements. Il dit, faites attention, rachetez le temps, parce que les temps sont très, très, très mauvais et très difficiles. Oui, beaucoup nous courons du corps, des miracles, des cultures, c'est un roi. Mais nous oublions que nous courons aussi vers les temps, les derniers temps, les derniers moments, les derniers jours. Regardez maintenant comment les choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas ? Le temps dont le monde court vers sa perte. Regardez, j'ai regardé à la télé. Je me dis, mais les gens, comment on fait n'importe quoi. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que moi, Jésus-Christ, je le reviens. L'abomination monte de plus en plus dans ce monde. Même la télé est polluée. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut fuir, là, la télé. Alléluia. Il faut faire le choix. Je regarde quoi ? Je vais avaler quoi ? Je vais accepter quoi ? Hier, je suis là, après le match de football, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. L'autre, il enlève ses habits. Où ? Mais il est où ? Tout le monde applaudit. Oh ! Regardez, le monde s'en va. Le monde va vers sa perte. Mais lui, il dit, rachetez le temps. Parce que les jours sont en mauvais. Tout s'il y a dans ce monde, ça va passer. Ça va rester. Mais, ce jour-là, je saurai comment, tu saurai comment, devant ce Dieu-là. Alléluia. Il faut savoir racheter le temps. Il ne faut pas s'amuser. Donc, le temps est très, très, très court. Très, très court. C'est donc très, 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 attention. Amen. Et sans plus étaler. Allons-y dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, verset 16. Ephésiens, chapitre 5, verset 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques et spirituelles, chantant et célébrés de tout votre cœur, les louanges et du Seigneur. Rendez-vous grâce à Dieu, ou toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'être Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, il sait pourquoi, il nous dit, de racheter le temps. Parce que, il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses-là, sachez-le que c'est Ephésiens, chapitre 5, verset 16, 17, 18, 19, jusqu'à 20, parce qu'il sait bien que bientôt, il va arrêter le système de ce monde. Alléluia. Il va arrêter ce temps. Regardez même, les gens de ce monde, ils ont fait un film. Je crois que mon frère qui est là, M. Kama, il va le savoir. Quand on était petit, on a vu un film là. C'est aujourd'hui que je me souviens. Il dit que, le jour où la terre s'arrêta, un film comme ça là, le jour où la terre s'arrêtait, il y avait un pied d'air, les herbes ne bougaient pas rien, tout cet âme arrêtait. Mais c'était un film, ce sont des païens qui ont fait ça. Aujourd'hui, quand je suis enseigné, ça me met le fait de me dire, mais comment ces gens-là ont pu faire ce film là. Alléluia. Il y a des soins pour les païens nous dévances. Parce qu'il y aura un temps, tout va s'arrêter. La prophétie va s'arrêter. La parole de connaissance, ça va s'arrêter. Les miracles vont s'arrêter. Tout va s'arrêter. Mais ils seront trop tard ou ceux-là qui ne se sont pas laissés avertir. Les gens de la course se met après le monde. Il faut faire vite, vite. Il faut amasser. Il faut amasser parce qu'on ne sait pas demain, on ne vivra pas tout ça là. Mais les gens ne prennent pas garde à l'oeuvre des vieux. Ils sont tous, nous tous, de l'ématériel, de l'argent, de l'église à ça. Mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Amen. Il dit, rachetez le temps. Les temps sont très mauvais. Arrangeons la personne intérieure. Alléluia. Arrangeons l'homme intérieur. Non, pas la personne extérieure. Mais arrange celui-là qui parle là. Pas celui-là qui aura un problème avec Dieu. Pas la personne extérieure. Dieu n'a pas besoin de la personne extérieure. Mais l'homme intérieur là qui parle. Pas celui-là quand il sort. C'est celui-là qui va à la rencontre de Dieu. Pas la peau là. Cette peau là, comme il dit, vous êtes poussière. et vous retournerez dans la poussière. Cette peau là, c'est celui-là qu'on met dans le cerquet. On le met dans ce trou là. Mais la personne n'y est plus là. La personne n'est déjà pas partie. Alléluia. Mais si la personne, tu ne t'es pas arrangé avant que tu sors dans cette enveloppe là. Mais tu sauras comment devant ce Dieu là. Alléluia. Je saurai comment, tu sauras à comment. Dieu te dirait, oui, tu t'es contenté du bien de ce monde. Mais tu n'étais pas riche pour moi. Alléluia. Et il sera trop tard à devant ce Dieu là. Amen. Nous y allons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1 à 14. 2 Pierre. C'est après l'Ephésien. Il y a son émission là-bas. Et il y a son émission là-bas. 2 Pierre au chapitre 3 verset 1 chapitre 3 verset 1 à 14. S'il y a un bon lecteur tu peux nous lire ça dans la salle. Il suffit aussi de beaucoup parler fort. Ah, je peux lire. Ah, tu peux lire. Alors, vous avez dit 2 Pierre ou 1 Pierre? 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 1 à 14. Verset 1 à 14. Je lis au nom que j'ai écrit. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saintes prophètes et du commandement de Seigneur et Sauveur enseignées par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? » Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes empires. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse quand quelques-unes le croient, mais il use des passions envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec tracas, fracas, les éléments brasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'aménement du jour de Dieu à cause duquel les cieux ont flammé, se dissoudront et les éléments brasés se fonderont. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à l'être trouvé par lui son tâche et irréproncible dans la paix. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, bénisse-toi ton nom pour cette parole qui est par de ton avènement. Merci que nos cœurs se réjouissent pour entendre cette parole. Que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus et de ton fils né. Amen. Alléluia. Donc, parce que ça, c'est Dieu qui nous parle. Ce sont des messages très souvent et que dans les assemblées, on n'aime pas écouter des messages appareils. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des messages que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Nous aimons entendre la bénédiction. Nous aimons entendre parler de la richesse. Nous aimons beaucoup entendre le bonheur à chose. Mais la Bible dit toute écriture est instruite par Dieu et qui tue pour enseigner, pour reprendre et pour courir et gérer. Amen. Ah non, je ne peux pas partir là-bas. Là, il parle seulement de ceux qui sont très durs. Mais Dieu aussi bénit et tout ça. Mais Dieu aussi est répressif. Amen. Il prévient mais il reprend aussi. Amen. C'est lui le patron. Qu'on le veille ou pas. Dieu pour Dieu, même deux personnes rentrent seulement au paradis. Le monde entier, même deux personnes, il s'en fout. Il est content. Oui. Quand il a rasé le monde d'alors, il a parlé, il a parlé et tout le monde s'est moqué. S'est moqué. On prenait même le monsieur-là fou. Noé. Il est malade. Il construit un bateau dans la bourse. Impossible. Mais il est malade. Il est critiqué. Mais le jour où le délit est tombé, on a vu dans la bourse, le bateau a commencé à tanguer, a commencé à monter, à monter et c'était trop tard. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Dieu avertit par tous les moyens, par toutes les façons, mais les oreilles des gens sont en abduxie. Le cœur de l'homme va plus virer le mal, à commettre le mal, à commettre le péché, sans craindre que Dieu existe. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Il faut dire aux autres, même ceux qui ne viennent pas, il faut dire aux autres que l'enfer existe, l'enfer est réel. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas un dessin animé. L'enfer est réel, il existe. Nous vivons les derniers temps, le jour sont en mort, au vert. Cherche à sauver tout d'abord ton âme. Pas cette chair. Alléluia. Pas la chair. Dieu n'a pas besoin de la chair, mais Dieu a besoin de ton âme. en âme. Parce que ce jour-là, quand les gens disent, oh, on nous dit ça va être très longtemps, depuis que nos parents sont morts, nos pères sont morts, c'est toujours comme ça, on ne voit rien, on ne parle de baratins, et qui verra cela ? C'est rien ça, c'est la foutaise. Les intérieurs, vous comprenez comment vous dites que la foutaise, c'est rien ça. Oui, c'est Dieu-là qu'on ne voit pas, il fait quoi ? Rien du tout. Un jour pour Dieu, c'est comme mille ans. Et mille ans pour Dieu, c'est comme un jour. Que ce jour-là ne puisse pas te surprendre. et que ce jour-là ne puisse pas m'erre, mais ce jour-là. Alléluia. Regardons le verset 3. Il dit, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que deux cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre abritivée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impides. Alléluia. Le monde d'alors, ceux qui nous ont précédés, ils parlaient de la même chose. Ça ne va pas se faire. C'est notre monde, c'est nous qui vivons, nous faisons ce que nous voulons. Mais le monde d'alors périt par l'eau. Dieu l'a détruit par l'eau. Il a parlé, les gens n'ont pas écouté, il a rasé le monde. Il n'a sauvé que huit personnes dans le monde entier. Oui. Il dit maintenant, le monde d'alors, comme il l'a écrit, Alléluia, comme il l'a écrit, il va le faire. Et le monde d'alors présent, je le réserve pour le feu. Ce monde que nous vivons à partir de là, cette génération, nous nous cantons avec de l'argent. Les chrétiens, les chrétiens, des mâles d'argent, ils torrent en fait ça comme ça. Le feu arrive. Alléluia. Le feu arrive. Là où est ton or, là où est ton cœur. le monde d'alors périt, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'alors présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impides. Alléluia. Le monde d'alors, ceux qui nous ont précédés, ils parlaient de la même chose. Ça ne va pas se faire. C'est notre monde. C'est nous qui vivons. Nous faisons ce que nous voulons. Mais le monde d'alors périt par l'eau. Dieu l'a détruit par l'eau. Il a parlé, les gens n'ont pas écouté, il a rasé le monde. Il n'a sauvé que huit personnes dans le monde entier. Oui. Il dit maintenant, le monde d'alors présent, comme il l'a écrit, Alléluia. Comme il l'a écrit, il va le faire. Le monde d'alors présent, je le réserve pour le feu. Ce monde que nous vivons à partir là, cette génération, nous nous cantons avec de l'argent. Écoutez même les chrétiens, les chrétiens, des mals d'argent. Ils torrent en 50 ans. Le feu arrive. Alléluia. Le feu arrive. Là où il est ton nom, là où il est ton cœur. Il dit le monde d'alors présent, je le réserve pour le feu. Le monde entier. Il dit, je veux le détruire par le feu. Il dit, l'exemple, Sodome et Gomorre. Ce sont deux villes qui ont existé. Les gens croient que c'est, oh non, non, ce n'est pas le maquillage. Ce sont deux villes qui ont existé. Il fallait n'importe quoi. Et quand Dieu a fait descendre le feu, et c'était trop tard, ces deux villes-là disparus jusqu'au haut. Aujourd'hui, dans la chaîne 4, il y a Sodome et Gomorre. Mais dans la carte d'aujourd'hui, au Moyen-Orient, il n'y a plus Sodome et Gomorre. Parce que Dieu l'a à la Z. En attendant ce jour-là, avertissons les autres. Ce n'est pas ce jeu à la maison. Ceux qui disent que Dieu, ce Dieu-là, non, c'est toujours comme ça. On vit comme on veut. On fait comme un nounou en volant. Dieu va changer le système de ce monde. Ce n'est plus pour longtemps. Il dit que, si vous allez très loin dans la Bible, je vois dans le livre de Matthieu, il dit, cette génération qui verra toutes ces choses-là, cette génération, elle finira pas. Moi, je reviens. Il a dit, comme il a écrit dans le 20. Et la génération-là, c'est cette génération où nous sommes. Et nous sommes la dernière église parce qu'il y a sept églises. Et l'église de l'Arodisie, la dernière, c'est nous. Philadelphie, c'est passé. Smyrne, c'est passé. Spellgame, c'est passé. Il y en a d'autres comme ça, là. Chiatir. Chiatir, c'est passé. Donc, la dernière église, c'est nous, cette génération-là. L'église, quand vous allez bien l'Arodisie, donc c'est nous, maintenant, cette génération-là. Il dit, cette génération-là ne va pas passer. Moi, je reviens. Il dit, quand vous verrez Israël investit par les armées, mes pieds descendent bientôt. Amen. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez. Regardez qu'il y a Israël. Les gens croient qu'en n'en l'Israël ancien. Non. Ce sont les mêmes juifs-là que nous voyons là. Ce sont eux. Ce sont les générations qui sont en train de dire parce qu'il y avait la première génération, deuxième, troisième, et ça continue là. Donc, ce sont eux-là. Les juifs-là que nous haïssons et que nous vivons comme ça et qu'ils ne sont rien. Ce sont eux-là. Et ce qui se passe là-bas, chez eux-là, ça doit nous avertir. Moi, je dis, maintenant, Israël d'aujourd'hui, c'est l'horloge du monde. Amen. Donc, le monde tourne à la vitesse d'Israël. Faisons très, très, très attention. Ceux qui ont un petit dérissé à la maison, tu n'as rien du bof. Aujourd'hui, le bof, c'est ce jour-là que tu fais comme ça bouffe, il vient. Alléluia. Tu vas faire quoi? Et faites attention de changer l'assemblée d'assemblée. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Dieu va demander quand? Tu es là, pourquoi tu es parti? Tu vas faire quoi? Amen. Quoi? Tu chères ce pouvoir. Mais réglons nos vies là maintenant. Dieu sait ce que nous avons besoin. Alléluia. Fais-le calmer un peu là-bas. Alléluia. Dieu sait que tu en as à besoin. Alléluia. Mais cherchons tout d'abord le royaume des cieux et les autres choses ne seront données pas à dessus. Il y a ces prophètes-là. Il y a ces hommes de Dieu-là. Ils ont entendu les choses mais ils ne l'ont pas reçu. Mais ils les ont salués de très loin. c'est là que Dieu va le faire. Alléluia. Dieu est Dieu. Tu peux demander à Dieu que tu vas te donner. Tu parles comme ça sans avoir ce que tu as à t'aller. Alléluia. Mais il peut te donner à ta génération d'après. Il dit que mon fils, ma fille a déjà fait ça. Bon. Il est déjà parti ou il est déjà parti. Mais j'ai compris ça à sa génération aussi. Alléluia. Il est Dieu. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers jours. Faisons attention. Aimons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Le monde tourne à l'envers. Oh non ! Mais quand même vous aussi les hommes de Dieu il faut que aussi le monde évolue. Il faut que la Bible aussi évolue. Ça va ? Alléluia. Amen. Parce que le monde évolue pour la Bible aussi évolue. Moi j'ai répondu ce jour-là je crois que c'était dans un deuil. Mais bon dites-moi bien et le monde et la Bible qui a créé l'autre. C'est le monde qui a créé la Bible ou c'est la Bible qui a créé le monde. Oh mais quand même Dieu va compagnie. Marie, non ! C'est toi et moi de vos compagnes de Dieu parce que Dieu nous a déjà compris il a tout mis là-dedans. Alléluia. Regardez comment est-ce que le diable pousse les gens à dire mais non le monde évolue la Bible aussi doit évoluer. Donc maintenant celui qui a écrit ceci donc il s'est trompé. dans la Bible il s'est trompé. Oui c'est eux ils le disent ce qui est écrit la Bible. Mais voilà comment est-ce que le diable manipule les gens sur la terre. Et si voilà mais là plonger dans ce système-là il dit mais oui non ils ont raison quand même mais oui mais nous vivons dans le système artiel et donc la Bible doit suivre le monde. Non non pas celui c'est le patron c'est lui qui a créé ce monde. Ce n'est pas que la Bible doit suivre le monde pas la Bible c'est la parole de Dieu. Il a prononcé la parole et le monde fut. Ce n'est pas que le monde a prononcé la parole et la Bible fut. Mais aujourd'hui nous sommes dans ce système-là nous courons derrière le monde même les chrétiens et les chrétiens Alléluia Tu ferais que les qui portent fruit d'église je ne me dis pas mais il fait quoi de loin comme ça il a abandonné le Seigneur ce jour-là pour aller dans cet endroit-là mais pendant que tu vas dans cet endroit-là lui il photographie il prend la photo il prend des photos Dieu prend des photos Dieu prend des photos Dieu photographie tout Alléluia parce que le jour-là de ton appel il y a un film qu'on appelle le film de ta vie ça c'est tout au ciel il y en a il y en a quand je vous prêche de vous moi-même je tremble je vous le répète comme je parle comme ça il y a des hommes de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu à l'heure actuelle qui sont dans le séjour des morts mais ils ont prêché la parole de Dieu ici là devant ils ont parlé de Dieu mais Dieu connaissait leur façon de marcher aujourd'hui là ils sont dans le séjour des morts ils attendent de quoi sortir dans le séjour des morts et bien l'enfer va s'ouvrir ils vont rentrer en enfer mais qui étaient les hommes de Dieu et si les hommes de Dieu sont dans le séjour des morts et toi quand je pense que je me détrai dans le jour quand je dors je mors comme une terre-père toi tu as prêché ça et ça et ça toi-même regarde-toi Dieu me réveille regarde-toi tu as prêché ça mais maintenant toi-même examine-toi Dieu commande devant moi je pleure mais je vois la bonté de Dieu qui me parle déjà bien avant avant qu'un jour je quitte la terre le temps sont morts nous sommes dans le Seigneur vivons comme le Seigneur heureux il dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créative les choses anciennes sont en en bas assez et crucifions la chair alléluia crucifions la chair alléluia crucifions la chair Dieu soit au-dessus de tout Dieu soit au-devant de toi de tout ce que tu peux chercher mettons en pratique la parole de l'œuvre et de Dieu et vivons la parole de l'œuvre et de Dieu un jour même si Dieu t'appelle ils vont dire oh vous avez les camps les gens partent quand le votre présent quand on l'a émis on a fait quoi tapis rouge il est mis à cavale la pression qu'on ignorait ce jour-là il dit bon les fois-ci il se promène des bénards du mot comme ça et il y avait des militaires qui atteint de quoi les présents de la réplique et il y avait quoi les fanfares les tombés qui sont les papadans les présents c'est pareil le jour on laisse la terre Dieu se met avec tout son corps il dit les enfants on sent des clercs pour ceux qui sont à lui ouais et de l'autre côté aussi ils ont l'air cléon aussi de l'autre côté ils ont l'air cléon à eux ah oui eux ils copient comme Dieu sont les cléons pour ces enfants qui arrivent ils vont rentrer vers lui tout d'abord un squatter ne peut pas passer pourquoi il y a un tunnel un tunnel comme ça pas très long comme en vert et tu vois ils sont là-dedans comme tu es non tu peux pas venir rentrer là-bas ils sont là casés dans ces glaces-là comme un tunnel ils s'en vont maintenant pour rentrer vers le lieu de l'air il doit rentrer tu peux pas les toucher Alléluia est-ce que ce jour-là tu vas passer par ce tunnel qui est en vert tout blanc donc c'est la sanctifica action oui rien d'impure ne rentra vers Dieu c'est pour cela comme tu vis sur la terre comme tu entends la parole donc chercher à marcher comme Dieu le veut tu prie mais Seigneur aide-moi à fuir les péchés aide-moi à haïr les péchés Seigneur donne-moi un cœur nouveau parce que Dieu regarde tout 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 il y a un homme de Dieu qu'on lui a montré il a vu les hommes de Dieu rentrer dans le séri des morts c'est un vieux papa je ne sais pas s'il est rentré au Cameroumé en centrafrique il était gif toute la nuit il a pleuré il dit mais Seigneur comment que ce serviteur rentre maintenant là-bas et il dit ce sont mes serviteurs mais ils n'ont pas fait ma volonté c'est pourquoi tu le vois rentrer là-bas Dieu ne va pas intervenir n'attendez pas au dernier jour on va faire la messe des reculiers de progrès nia 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 Dieu va faire quoi Alléluia Dieu va faire avec moi Dieu écoute pendant que tu es vivant mais le jour où tu fermes les yeux c'est fini c'est fini regarde-moi comment je prêche je m'envie dans cette œuvre je prône le bien avant vous ne m'entendrez pas citer le nom de la personne qui est décédée Seigneur prend son âme j'entends mes doutes pédagogues ce jour Seigneur bénit son âme pendant que le secret était là moi j'étais là j'ai regardé mais mon frère là il y a eu Dieu bénit toi Dieu bénit toi Dieu bénit toi oh non quand même maintenant comme il était là et voilà il aimait cette musique là allez il aimait cette musique là quand il a mis cette musique là et puis la pluie vous recommencez à tourner ils ont tourné oh pas c'est plus quand même que le Seigneur ferme la pluie moi j'ai dit vous avez commencé avec qui quelle chanson vous avez joué avant ils ont joué une chanson comme ça ils ont joué ça et puis maintenant la pluie vous commencez à me passer plus quand même le Seigneur mais vous avez commencé avec qui continuez avec celui vous avez commencé qu'il arrête la pluie oh non quand même mais non vous avez commencé avec l'autre vous avez commencé avec l'autre alors j'ai dit Dieu n'est pas un petit garçon de course comme un cuneur qui crève à moi remplacé non il est le grand roi Amen les temps sont mauvais les temps sont mauvais très 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 dur faites attention tu es dans le Seigneur et puis tu abandonnes le Seigneur tu revois encore manger ce que tu as vomi c'est grave aujourd'hui vous voyez vous ne voyez rien je rentre à la maison aussi bon c'est passé là aussi nous casse beaucoup les oreilles je vais voir quand je chante d'église moi je veux chante d'église mais là où tu vas prier si c'est le vrai même Dieu Dieu va se rattraper tu es entendre ce que je dis là Dieu ne continue toujours à 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 le verset 7 là le ciel et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour de jugement et de la ruine des hommes impus non Dieu connaît qu'il y a des hommes impus dans les hommes et les femmes impus mais Dieu est en train d'avertir alléluia Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme j'écoute et moi bien alléluia Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme c'est pour l'autre là et avec ses agents mais pendant que nous qu'on a venu dans la désobéissance tu risques de voir l'enfer je risque de voir l'enfer mais moi je hais l'enfer bien avant alléluia je hais l'enfer bien avant parce que ce n'est pas un endroit agréable vous avez le feu de l'enfer le volcan là c'est rien le volcan que nous voyons le volcan que nous voyons là c'est rien même le soufou là c'est rien le feu c'est l'enfer beaucoup risquent parmi les kristiens les kristiens c'est vraiment ça ce feu là ce feu là est je ne mange jamais je ne parle pas pour nous pour nous chérir non il y a dans les avertissements celui qui veut écouter il est court celui qui veut rejeter rejeter ce jour-là beaucoup de gens ils vont commencer à rejeter même le mal d'argent ils vont commencer à demander que le mal d'argent puisse les ouvrir parce que la corollette de Dieu est descendue ah ouais ah ouais les temps sont durs les temps sont très 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 morts ouverts mais on ne sait pas à quel moment à quelle heure je répète bien vous voyez ces yeux là ces yeux là quand c'est le moment Dieu touche ses yeux là il remet ça dans le domaine espirituel maintenant parce que c'est le moment en moi vous ne verrez rien c'est moi qui vois maintenant de l'autre heure à côté parce que c'est le moment en moi vous ne verrez pas si c'est ton jour c'est toi qui vas voir Dieu touche tes yeux là il te montre maintenant là où tu vas partir Dieu développe où c'est joué et mort c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens en même temps de mourir soit à l'hôpital même à la maison pourquoi ils font ça ? il fait comme ça mais pourquoi ? ce n'est pas parce qu'il non c'est Dieu voit les gens qui sont venus le chercher il va où ? mais c'est trop tard de l'autre côté il n'y a plus de pardon Alléluia de l'autre côté il n'y a plus de pardon le moment du pardon pendant que nous sommes là Alléluia d'un cœur mauvais c'est le moment de demander pardon à Dieu Thierry pas pardonner c'est le moment de pardonner oh non moi tu ne peux pas pardonner c'est ce qu'il a fait vraiment seulement en sous de la terre qui de Dieu en sous de la terre vous allez vous rencontrer Alléluia c'est le moment qu'est-ce qu'il a ? tu as une personne qui murmure arrête de murmurer pendant que tu es encore au vivant au vivant Alléluia ouais tu es mentheur arrête Bernard de mentir c'est le moment Apocalypse Apocalypse c'est le chapitre 22 je commence le verset le verset 6 verset 6 et puis je vais sauter Apocalypse c'est le chapitre 22 verset 6 la Bible dit il me dit donc il me dit donc là maintenant Dieu montrait ce qui va arriver à l'apôtre Jean à l'île et pas à Patmos et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt le verset 7 et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu j'ai tombé au pied de l'ange qui mêlait et m'entrait pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères des prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore à Dieu verset 10 et il me dit n'est seulement point les paroles de la prophétie de ces livres car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sentit et fit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son heure je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la par la porte dans 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 la ville le dernier verset verset 15 dévore les chiens les enchanteurs les impudites les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mort en songe voilà alléluia amen quelles sont tes œuvres maintenant qu'on a si c'est là il dit celui qui est injuste continue à être injuste celui qui s'essouille continue à être souillé mais celui qui est juste aussi marche aussi dans l'art agit est-ce est-ce un deux un dieu que celui qui est s'essuyer s'essuyer encore et que le juge se pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie et dit je viens bientôt ma résumption est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'ils sont en oeuvre il est l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement est là à faire mais heureux ceux qui observent c'est comment on démarre il y a des ronds les chiens les enchanteurs les impudiques les mertiers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mort mensonge alléluia tu as fait tu as menti mais tu te fatigues tu te fatigues même pas de mentir pour toi le mensonge est devenu comme un photopasseport tu es dans la salle tu n'es pas d'or pour toi le mensonge tu es comme un passeport tu arrives c'est quelque part pour passer de l'autre côté il faudra taper le tampon tu montres ton passeport tu passes et ceux qui aiment pratique le mort mensonge lui dit je suis le chemin la vérité et la vie quand tu vois quelque part tu mens seulement ça c'est le même que Dieu se retirait Jésus qui se retire alléluia quand tu mens seulement dans une situation Jésus se retire tu verras pas que la situation elle était elle était adoussie mais comme tu as menti et Jésus s'est retiré et le diable même t'accompagne partout où tu vas Jésus s'est retiré bienvenue que je suis enfant de Dieu là tu peux prononcer la parole de Dieu mienne pourquoi il s'est retiré et le diable t'accompagne même à la préfecture même là tu vas choisir le travail comme tu as menti sache-le que Jésus s'est retiré parce qu'il n'est pas dans le mensonge il dit vous avez votre votre père le père de mensonge le diable il dit comme ça pourquoi pas nous les enfants nous mentons comme ça pourquoi nous mentons pourquoi ça te coûte quoi de dire la vérité même la solidité grave quand tu dis la vérité je dis que mon enfant m'a appelé parce que celui-là la vérité il vient avec toi mais quand tu mens tu le sasses il reste toi tu penses que tu menses avec lui non il est déjà resté là-bas à ma Chine toi tu vas tout seul là-bas avec une d'avoir lui il est resté déjà machiné là-bas mais oui parce que tu as menti arrêt de mentir alléluia alléluia je fonce le coup arrêt de mentir parce que ça peut t'amener même à la mort le mensonge dites la vérité il dit et Zacharie oui verset 7 il dit voici ce que c'est que vous devez faire que chacun dise la vérité envers son au frère qui a besoin de quelque sorte demande dit la vérité n'entre pas dans le contour qu'on a détourné alléluia alléluia dit la vérité dit mon frère j'ai besoin de 5 euros à la maison pour moi il n'y a rien il n'y a vraiment pas rien mais dis ok en tout cas mon frère j'attends l'argent qu'il va venir mais je ne sais pas quand mais tu n'emmènes pas l'argent qu'il va venir quel diamant pas que tu n'arrives pas à venir pas que tu n'es pas la vérité Seigneur ou bien mon frère aide-moi ou bien donne-moi alléluia quand tu dis donne-moi vas te le donner bien emprunte-moi emprunter et donner-moi c'est combien de choses différentes c'est deux choses différentes tu as dit emprunte-moi et donne-moi quand tu me dis donne-moi je sais que tu ne vas pas me le garant je vais te le donner 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 et je ne te donnerai pas attention toi qui es ici barres la mère oh non je te donne un 100 euros mais avec 5% en haut la bible dit tu ne prêteras rien avec intérêt à ton frère mais tu pourras prêter avec intérêt à celui qui est en dehors de ton frère banque la mère entre les enfants Dieu c'est inservi prêter c'est différent donner c'est différent je me dis pasteur j'ai besoin de 50 euros donne-moi quand je me donne je sais que tu ne vas pas me le rendre j'allais je vais lui donner il me dit bon garde ça pour toi pasteur dit donne-moi mais si il a dit pasteur emprunte-moi 100 euros quand je me dis déjà je t'emprunte t'es le gars tu me rembourses on s'est dit emprunte-moi emprunte-moi voilà c'est le mensonge-là qui fait erreur mais pour emprunter nous passons comme ça et le mensonge est grossi et le terme est sans mot alléluia oh Guy tu es où oh non je suis seulement quelques mètres ici dans la maison ok Guy est à Château et l'exemple je ne dis pas Guy oh c'est l'exemple c'est le mort oh je suis là et je suis seulement devant Crédit du Lécy à Frangoville oh que Guy est à Château ou c'est la magasin à Naïs n'a pas vu et Dieu a fait voir j'ai vu tu n'as pas menti à Naïs j'ai menti à Dieu mais toi tu vois hein c'est l'exemple il ne faut pas courir qui s'en alléluia j'ai un peu comme ça là oui j'entends le chrétien qui mentent comme ça là on ne voit que c'est à Château rouge mais tu es où oh non je suis devant la porte de ta maison là mais il est encore à Château rouge il va pas dire mais il est dit il est à Château rouge il dit oh non je suis à quelques blagues de chez toi là pour arriver chez toi à Mélin mais il est à Château rouge le diable se moque de nous et nous avons des difficultés pour rien à cause d'un mensonge et ce dernier temps des mensonges montent montent d'une manière incroyable à l'air tiens et surtout parmi les enfants de Dieu c'est pourquoi l'autre l'a chanté j'ai cherché le monde j'ai trouvé le monde à l'église et j'ai cherché l'église j'ai trouvé l'église dans l'air dans le monde et nous faisons deux choses mais c'est pas possible Alléluia Dieu t'aime tel que Dieu Dieu ne te rejette pas Alléluia Dieu t'aime tel que Dieu Dieu ne te rejette pas